hello hello mes cerisettes comment allez vous aujourd'hui bah comme d'habitude je vous fais ma vidéo des produits terminés du mois d'août on a fait beaucoup d'exceptions ça se voit sur la balance my god donc voilà donc j'avais pris pour monsieur cerise parce que c'était son anniversaire au mois d'août je suis sur la langue on n'avait jamais goûté donc c'est de la glace banane choco de la marque erhart donc c'est un glacier artisanal de ver ici donc c'est une crème glacée fabrication artisanale et donc c'était une crème glacée à la banane sauce au chocolat préparation à la banane et morceaux de bananes séchées bon il ya lait entier pasteurisé de la ferme purée de bananes du costa rica 15% purée de bananes antioxydants acides ascorbiques sauce au chocolat 14% au sirop glucose sucre chocolat en poudre 2,8% pâte de cacao enfin bref c'est c'est un c'est une liste assez longue mais il n'y a pas trop de mémerde encore il ya bon il ya quand même du sirop de glucose déshydraté il ya de la banane morceau de bananes séchées à 2,5% de la purée de bananes 1,5% de la préparation à la banane à 7,5% donc il ya quand même pas mal de bananes dedans elle était très bonne c'est surtout ça qu'il faut dire non elle était très bonne et pour aller avec bah je trouve plus que je trouve plus couvercle là bon je sais pas j'avais pris de la glace à la vanille carte d'or vanille douce de sava et la sava c'est madagascar je crois donc il ya du lait écrémé et réhydraté de la crème à 25% sucre lait concentré écrémé jaune 2 stabilisant farine de graines de carouba arôme naturel de vanille dont l'est extrait de vanille gousse de vanille épuisée broyé donc bon c'est pas de la vanille en gousse parce que là c'est quoi gousse de vanille épuisée broyée je vois ce que ça veut dire mais c'est un peu chelou en tout cas elle avait une belle elle va très bon goût pas trop sucré beaucoup de grains de mais bon comme dit c'est aussi la gousse quoi la gousse de vanille c'est pas les graines de vanille donc c'est pas la même va dire qualité de vanille c'est c'est la gousse c'est pas les graines mais bon elle était assez bonne c'est par contre c'est un petit contenant par rapport à la la c1 litre 560 g là c'est 250 g pour 450 millilitres mais c'est ainsi bon ensuite vu que nous sommes nous avons la carte de fidélité du monoprix il avait aussi droit à un cadeau du monoprix et donc c'était un brookie qu'est ce qu'un brookie c'est un mélange entre un brownie et un cookie et donc c'est premier ingrédient du sucre un sucre de cannes farine de blé 17% oeufs entiers huile de tournesol chocolat noir éclat de chocolat noir beurre glycérol sirop de sucre inverti cacao en poudre poudre à lever sel amidon de blé colorant caramel ordinaire et donc c'est un gâteau au chocolat noir à 65,7% recouvert d'éclats de biscuits à 34,3% et aux éclats de chocolat noir c'était assez bon assez pour pif quand même parce qu'il y avait 320 grammes c'est hyper compact à reprendre non franchement et trop de sucre c'était vraiment trop sucré on peut faire mieux on peut faire mieux ensuite on a terminé une confiture enfin on peut pas appeler ça une confiture mais c'est une préparation aux fruits et aux sucres à la myrtille 64% de fruits toujours les contes de provence toujours cette marque que j'adore myrtille c'est une de mes préférées franchement c'est un délice de chez délice si vous avez l'occasion de croiser cette marque mais prenez-y prenez le parce que c'est franchement un délice ensuite j'ai fini un gros pot de purée de cacahuètes je j'ai un peu changé maintenant ma routine du matin je prends plus autant de purée de cacahuètes avec la banane je me fais mon muesli ou alors je fais un porridge mais de temps en temps je refais quand même et j'aime toujours ça ça se garde longtemps ouvert ça périme pas et en plus ce qui est bien avec cette marque jean hervé c'est que l'étiquette normalement se décolle bon bien sûr ça va pas le faire l'étiquette se décolle très bien il veut pas aujourd'hui bref l'étiquette se décolle très bien voilà à steak car je n'ai pas prémouillé ni rien donc pour récupérer la concert enfin la concert la boîte après c'est génial en plus de du beurre de fin de la purée de cacahuètes c'est quand même pas un truc qui sent très mauvais par rapport à par exemple la conserve de couscous qui sent un peu fort pour mettre autre chose à la place dedans donc voilà donc je vais la récupérer celle ci en plus c'est un gros contenant c'est du 800 grammes je crois 700 grammes donc je suis super contente pour pouvoir rien que les utiliser les récupérer ensuite on a terminé des cornichons de la marque allé lors carnichons aigre doux bio alors c'est fabriqué et conditionné en allemagne j'avais la chance de d'avoir des cornichons à mon marché couvert qui faisait en conserve et en fait ils ont arrêté cette année parce que c'est trop contraignant à faire c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient un délice mais on en fera plus c'est dommage c'est dommage c'est vraiment dommage quoi ensuite bon là c'est le mois de terminer les dentifrices donc on a terminé un signal intégral 8 à la coco blanchiment aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents à l'extrait de coco il est très bon celui-là franchement il a un bon goût de coco un peu mentholé c'est original il ya du zinc minéral de l'extrait naturel de coco ça aide à la blancheur sans triclosan sans paraben formule douce c'est un 75 millilitres celui-là il est pas mal mais il faut aimer la coco et j'avais aussi terminé celui ci donc qui est de la marque natura sibérica ça c'est à 100 grammes par contre et celui ci c'est un pas de dentifrice naturel noir blanchissante nuit polaire donc quand je vous dis c'est noir c'est que c'est noir c'est vraiment là le dentifrice il est noir on peut encore en voir un petit peu là et donc c'est sans sls paraben et fluoride et c'est une batte dentifrice bah voilà ouais savez c'était ouais mentholé mais ça avait un autre goût qui était pas mal et j'ai bien aimé d'utiliser celui-là je le retrouve plus mais il était c'était original en tout cas et est ce que j'ai les dents plus blanches avec ça je ne sais pas ensuite on a terminé un déodorant cadom douceur au lait d'amande douce donc celui ci je n'ai pas du tout aimé l'odeur ça avait une odeur très masculine j'ai pas compris pourquoi quand je l'avais testé en magasin et il sentait pas cette odeur j'ai pas compris donc c'est sans sède d'aluminium sans alcool sans parabènes au micro talc naturel tert est testé des mots dermatologiquement sur peau sensible par contre ça fait énormément de de poussière de gaz et tout cela je le reprendrai pas c'est sûr ensuite un pour accompagner la banane split j'avais pris une bombe de crème à la vanille de madagascar alors sur le coup je me suis mis mince j'ai pas vu que c'était pas une crème chantilly c'est juste écrit crème et le dessin un peu fou était comme ça mais non en fait elle était très bonne donc c'est une crème sous pression sucré vanillé stérilisé uht que j'ai trouvé à mon monoprix 95% 81,5% de crème de lait 8% de sucre arôme naturel de vanille originaire madagascar et mucifiant e461 stabilisant e407 gaz propulseur c'est sûr c'est pas non plus un produit nickel elle était pas trop sucré ça ça m'a vachement étonné parce qu'il ya seulement 11 grammes de sucre pour 100 grammes pour une crème chantilly mais elle était très bonne parce qu'en fait je n'arrive pas à la faire moi la crème chantilly elle est jamais très bonne je sais pas pourquoi c'est dommage quand je la fais moi même c'est tout c'est pas aéré c'est là je pense que c'est avec le siphon en fait faudrait que je fasse avec un siphon je peux acheter un siphon pour une fois dans l'année faire une crème chantilly n'est ce pas donc pas non plus voilà ensuite j'ai terminé une infusion 5 plantes de la marque coura la coura et match nature bio ça elle est un goût citron tilleul 26% mante poivre et 20% verveine 20% feuilles d'orange et 17% camomille 14% arôme naturel de citron 3% je ne reprendrai pas tout simplement parce que c'est emballé en plastique et voilà c'est aussi simple que ça ensuite j'ai terminé un lait corps hydratant de la marque énergie fruits celui ci il était homonoï et huile d'argan bio sans parabènes sans silicone ph neutre fabriqué en provence 97% des ingrédients sont d'origine naturelle il sentait super bon je l'ai fait je l'avais commencé l'année dernière et j'ai terminé en début d'été ce que j'avais vraiment envie que l'été vienne donc à partir du mois de mai j'ai commencé à me badigeonner le corps et les bras surtout avec il nourrissait très bien les ingrédients il ya des ingrédients d'origine biologique dedans il ya que de l'huile d'argan qui bio voilà et donc bon est ce que la compo est nickel nickel voilà 97% des ingrédients sont d'origine naturelle mais pas 100% je sais pas ce qui pêche je m'y connais pas assez bien mais l'odeur est très bonne et pourquoi pas de reprendre lui mais bon contenant en plastique ça m'embête de plus en plus ensuite j'ai terminé elle est ouverte depuis l'année dernière une eau hydratante parfumée des lagons de monoï de chivro chez l'odeur c'est toujours une tuerie n'est ce pas mais bon voilà contenant en plastique pareil j'évite au maximum maintenant ça sent bon c'est sûr mais je sais pas un petit kiff de temps en temps pourquoi pas par contre sur les cheveux ça dessèche ensuite monsieur cerise a terminé une fragrance body mist une brume pour le corps de la marque be fine je l'avais acheté où il ya moins deux ans donc celle ci c'était la suite patience et donc c'est de l'eau de poire d'eau vous retrouvez en français ah bah non c'est pas écrit en français la rhubarbe du cyclamen du fraisia et de la raspberry c'est franc framboise watery pire de la poire d'eau ça doit être souvent un autre fruit elle sentait très 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 frais très fruité très ça sent très bon ça ça sent très bon mais bon pareil contenant en plastique c'est chiant c'est chiant c'est c'est quoi que tu as peux vous dire c'est cette vidéo c'est enchanté comment s'il y a c'est